Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour évidemment à tous les internautes qui nous ont beaucoup posé de questions tout au long de ce long week-end Pascal. Les questions, messieurs Rousset et Clédel, on vous remercie d'être là, on va évidemment vous présenter à nouveau, si on a besoin de le faire, on va vous le dire tout de suite, elles ont été très nombreuses, beaucoup, beaucoup de questions très orientées, des questions d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise avec des salariés, beaucoup aussi d'indépendants. Jean-François Clédel, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de cette grande région et le président Alain Rousset, qu'on remercie d'être là avec vous. Pour cet échange, on va se donner 30 à 40 minutes, on ne va pas pouvoir prendre les questions en direct des internautes, elles sont ici et on va les nommer de façon qu'ils puissent réagir. Vous avez aussi les moyens de nous suivre sur tv7.fr, sud-ouest.fr pour poser vos questions en direct et évidemment, nos deux invités sont totalement à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous avez vous-même en ce moment en instance. Je vais commencer par des très jeunes entreprises, on parlera ensuite des auto-entrepreneurs, on a aussi quelques questions particulières aux start-up, beaucoup de questions, M. Rousset, ça va vous concerner, M. Clédel aussi, sur la méthode. Et puis on aura une question sur l'après, au lendemain de ce discours du président de la République où il nous demandait de nous réinventer. On va voir évidemment si vous avez déjà anticipé tout cela, je sais que c'est le cas. Peut-être une question déjà pour vous deux, s'il vous plaît, c'est simplement nous dire aujourd'hui, en nombre de dossiers, ce que vos services ont mis en route et combien de personnes sont déjà en contact avec vous, ou est-ce que vous avez imaginé ce que seraient les demandes ? Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Les premières demandes arrivent indistinctement sur les plateformes ou directement. On est beaucoup en contact aussi avec les entreprises qui sont en train de retravailler leur process de production pour produire, suite à l'appel à manifestation d'intérêt de la région, des masques, des tenues de protection, être complices dans la fabrication des respirateurs. de retravailler sur les bases de médicaments. Donc, il y a beaucoup de contacts en flux régulier. Très bien. On va revenir tout à l'heure sur les masques. Vous avez des questions aussi sur ce dossier. Sur le CRCI, par rapport à ce que vous pouvez envisager, est-ce que vous avez imaginé en nombre de demandes que vous allez avoir à nourrir et auxquelles il va falloir répondre ? Monsieur Clédel, comment vous êtes aujourd'hui ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, dès le début, nous avons lancé des cellules de crise, nous avons mis en place des cellules de crise dans chaque CCI de la région de Nouvelle-Aquitaine. Et à ce jour, nous avons reçu à peu près 4 000 appels par semaine, si bien que nous sommes aujourd'hui à 16 700 contacts avec les entreprises depuis le 16 mars. Très bien. Alors justement, ces entreprises, elles nous ont... Peut-être une précision que l'on vient de me donner. On a 200 appels par jour sur le numéro que vous avez bien voulu communiquer et autant sur les mails. Et on répond, les services répondent, on continue. Très bien. Alors justement, ces entreprises, elles posent des questions. Elles nous en posaient beaucoup, je le disais tout à l'heure, via nos réseaux sociaux. Je vais citer deux chefs d'entreprise parmi plusieurs. Margot Dori, elle est dans une entreprise qui démarre juste. Ils sont quatre associés. Et elle a la même question que Bastien Hery. La question est assez simple. Vous pourrez répondre l'un après l'autre, si vous voulez bien. Ces gens ont créé leurs entreprises très récemment. Ils n'ont pas de chiffre d'affaires sur 2019. Ils se demandent comment ils vont pouvoir être aidés et sur quelle base. J'aurai une deuxième question, quand vous avez répondu à celle-ci, par rapport à Bastien Hery, qui a une particularité. Qui répond sur comment je fais si je n'ai pas eu de chiffre d'affaires en 2019 pour me demander une aide ? Alors, les entreprises de moins d'un an sont éligibles à trois fonds. Le fonds national abondé par les régions, qui est un fonds état-région, le FSN. Notre fonds de prêt TPE et le fonds entreprise région pour les entreprises qui ont été créées avant le 1er février 2020. Et le site région ou le site DGFIP pour le FSN se répondent. Très bien. Une réponse complémentaire de la part de la CRCI, M. Gledel ? Non, je n'ai pas d'autre réponse. Je dirais simplement que lorsqu'une entreprise ne sait pas où s'adresser, elle peut s'adresser à sa chambre de commerce qui l'orientera vers le bon dispositif. Alors, une question pour le président Rousset. Elle est très pertinente et en même temps un peu égocentrée. C'est Bastien Hery qui a donc créé sa société. Il a bénéficié d'aides de la région pour lancer sa société. Il voulait savoir si les dossiers déjà aidés par la région auraient une aide spécifique par rapport à cette crise ? Il rentre, si la région l'a déjà aidé, si l'entreprise est déjà créée, il rentre dans les dispositifs que je viens d'inviter. Très bien. Christianne Gaborio pose une question. C'est purement sur l'aide au loyer. La question est très précise. Est-ce qu'on peut diriger les aides que vous allez pouvoir aider à rerouter, soit par l'État, soit par la région ? Justement, sur des lignes précises, ou est-ce que c'est du global ? Elle n'arrive pas à comprendre si elle peut demander... C'est du global. C'est du global par rapport à la CRC ? On a au moins trois fonds sur des aides à la trésorerie. La trésorerie, c'est l'entreprise qui les gère. Après, il y a un autre débat, notamment sur les baux commerciaux qui m'ont été soumis, notamment sur le marché des grands hommes, où il y a des espèces de sociétés un peu sauvages qui se sont créées et qui n'ont même profité pour augmenter les baux commerciaux, en l'occurrence avec l'exemple des grands hommes. Une réponse complémentaire de la CRCI ? Oui, en fait, les aides sont bien globales, comme le dit Alain Rousset. En revanche, ce qui a été prévu, c'est que les TPE, voire même les petites entreprises, puissent demander un report à leurs bailleurs, des loyers, ainsi que des factures d'eau, d'électricité, de gaz auprès des fournisseurs. Suite aux annonces hier soir du président de la République, on vous remercie encore tous les deux de réagir aujourd'hui avec nous au lendemain de cette prise de parole. Il a été très clair sur la non-réouverture des hôtels, des restaurants. On a des questions, nous, du monde du tourisme. Est-ce qu'il va y avoir des aides spécifiques ? Et là, je reviens vers peut-être le président Rousset. La région, on sait que ça pèse énormément dans l'économie de cette région. Le tourisme, est-ce qu'il va y avoir des aides fléchées spécialement pour ces gens ? On le sait qu'ils ne vont pas pouvoir ouvrir au moins avant le 15 juillet. Les aides concernent aussi les hôtels-restaurants, les campings, l'ensemble des dispositifs et ces entreprises peuvent avoir accès à des prêts avec différents remboursements. et selon le nombre d'emplois, à des aides directes. Merci. Oui. Oui. Sur ce secteur particulier de l'hôtellerie, restauration et des cafés, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les dispositifs qui ont été mis en place par l'État, comme par la région, sont des dispositifs qui vont permettre de couvrir les besoins des entreprises pour deux ou trois mois d'activités très perturbées. Il est clair que le président, en annonçant le fait que les cafés, hôtels-restaurants et établissements recevants du public ne pourraient pas ouvrir le résumé, s'acheminent vers les perturbations de l'activité bien supérieures pour ce secteur-là. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, bien entendu, les dispositifs existants ne seront sans doute pas suffisants. Il va falloir revenir à l'étude de ces secteurs particuliers. Et pour ce qui nous concerne, le champ de commerce régional et le champ de l'éthlène, on a décidé de créer trois groupes de travail. Un groupe de travail qui va travailler en particulier sur ces secteurs-là, un secteur très durement touché. Les groupes travailleront dès cette semaine. Ils sont animés par Philippe Petruc, président de la chambre de l'Éthlène Sèvres. Un deuxième groupe qui va travailler sur toutes les mesures d'urgence, tous secteurs confondus et que je piloterai directement. Et puis, un troisième groupe qui travaillera sur les mesures à plus long terme pour le travail de l'éthlène. Et d'ores et déjà, ce qu'on peut dire, s'agissant des cafés, hôtels, restaurants, spectacles et autres secteurs de tourisme en général, pour cela, les dispositifs ne seront sans doute pas suffisants. Il faudra être un peu systématique, adapté à ces secteurs-là. Le gouvernement qui va travailler, la coste-là, dès mercredi. Moi, je compte bien en rapprocher très prochainement aussi avec le gouvernement en français, pour voir comment on peut donner de l'espoir à ces secteurs-là qui nous concernent un peu plus. On a beaucoup plus. Jean-François Clédel, on a eu des petits problèmes de son. Je crois qu'il faudrait que vous vous approchiez un petit peu, peut-être, de votre écran et peut-être rapprocher votre micro. Une précision sur vous, sur ces aides. Oui, je rebondis sur ce que dit Jean-François Clédel. D'abord, pour nous, cela suppose, mais je dirais que c'est une façon de co-construire les politiques publiques pour la région, d'être en relation avec la Chambre régionale, avec l'ensemble des clusters, des clubs d'entreprise, je pense aux clubs des ETI, de telle sorte que nous objectivions le plus possible nos dispositifs. Le président de la République, ensuite, hier, a fléché particulièrement des interventions dans le domaine du tourisme, quelles que soient les activités. Et dans le Fonds de soutien d'urgence aux entreprises que nous avons mis en place, avec 15 millions d'euros, il y a bien entendu tout ce qui est hébergement, en restauration, avec deux dispositifs. Un dispositif de subvention pour les entreprises de 0 à 50 salariés, avec un montant de 10 000 à 100 000 euros maximum, et un dispositif de prêt public pour les entreprises entre 50 à 250 salariés, entre 100 000 et 500 000 euros maximum. Très bien pour cette précision sur les chiffres, M. Rousset, est-ce qu'on peut être précis maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur les délais ? Il y a de la patience, on le sait, ils sont très tolérants, ils sont ravis de voir que beaucoup de gens veulent les aider, pour ceux qui sont concernés. Quels vont être les délais, justement, de ces versements d'aide ? Alors, les instructions ont commencé en ligne et au fil de l'eau, les plateformes et le début des versements ou des mandatements que vous savez que la région ordonne, et ce sont les services de l'État à travers le payeur qui signent le chèque. Donc, à partir d'aujourd'hui ou de demain, le dispositif va fonctionner. Les ordonnances de crise qui ont été prises me permettent, sans passer par la commission permanente, d'attendre la commission permanente. Bien entendu, je rendrai compte aux élus et au public, et à nos concitoyens de ces décisions. Je peux signer jusqu'à 200 000 euros d'aide ou de subvention aux entreprises et à nos concitoyens. On a une question qui arrive par les réseaux sociaux en même temps sur ce direct. Il y a une question qui est assez simple mais qui est peut-être plus gouvernementale mais qui vous concerne tous. Des gens n'ont pas compris s'ils peuvent rouvrir leur commerce à partir du 11 mai, s'ils sont dans des métiers de bouche et en dehors des métiers de bouche. On sait que certains métiers de bouche sont ouverts. Ceux qui ne sont pas encore concernés nous demandent est-ce que la CRCU peut nous préciser quand est-ce qu'on pourra rouvrir, nous, commerce, qu'ils sommes différents des métiers de bouche. Alors, moi j'ai fait comme vous, j'ai écouté le discours du président de la République. Il a très précisément dit que les cafés, hôtels, restaurants et autres lieux en ce moment-là du public resteraient fermés à partir du 12 mai mais par voie de conséquence, on peut en déduire que tout le reste pourra rouvrir. Il faut quand même attendre les décisions du gouvernement pour savoir comment le gouvernement a autorisé ces réouvertures. Le terme progressif a été utilisé, Alain Rousset vient d'utiliser, le président de la République l'avait utilisé hier également. Donc, on peut penser que ce déconfinement sera progressif, peut-être à deux stades principaux. Un premier stade, toutes les entreprises dont l'ouverture n'est pas interdite, et puis un deuxième stade pour les entreprises dont l'ouverture est aujourd'hui interdite et qui seront autorisées, mettons, peut-être à l'été. On peut dire que le deuxième stade peut-être serait arrêté, puisqu'il a évoqué pour les festivals, par exemple, l'absence de festivals jusqu'à mi-juillet à peu près. Donc, on dirait qu'à partir de la mi-juillet, on est très à notre étape, le stade de déconfinement, qui serait le stade de deux du déconfinement. Et donc, pour en revenir à votre question initialement, il faut quand même attendre, je pense, mercredi, pour savoir ce qu'il sera des activités qui seront autorisées à l'agriculture. Il n'empêche que pour toutes les autres activités qui ne sont pas interdites, il a été dit très clairement par le président que la France devait continuer à travailler et que nous devions être tous consolidés économiquement. Le terme consolidé économiquement, ça veut dire, bien sûr, qu'il faut que la France produise, que la France crée de la richesse pour pouvoir soutenir les plus faibles, les plus démunis, ceux qui sont dans la difficulté, qui ont des besoins, et en particulier, financer le système d'assauté qui est bien plus dangereux. Très bien. Alors, on va répondre, parce qu'il y avait plusieurs questions sur les salons de coiffure. On va être très précis. On va donc leur dire que normalement, ça va être bon. Et en revanche, pour les sorties en mer sur les bateaux de tourisme, je pense que ça va être plus long si on s'en tient à ce qui a été dit hier soir. Quelque chose de plus général, mais important. Monsieur Rousset, on a une question de Thierry Poupounot qui dit que c'est le plus urgent aujourd'hui, c'est d'aider les très petites structures qui n'ont plus de chiffre d'affaires et des trésoreries très limitées. Il n'est pas le seul à le demander. Il se demande si à ce moment d'urgence, on ne pourrait pas avoir une politique de guichet unique. Et certains sont déjà perdus entre ce que la région annonce, que l'État annonce, que les CRCI annoncent, voire les agglomérations qui ont leurs agences de développement économique. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Est-ce qu'un seul téléphone peut faire qu'on va être renvoyé vers les autres aides ou est-ce qu'il faut aller vers plusieurs guichets ? Parce que cette question, elle est récurrente aujourd'hui. Alors, un, sur le fonds de solidarité, il y a un seul guichet, puisque c'est une aide automatique cofinancée État et région. Sur les autres fonds, le dispositif de la région, les plateformes de la région et les plateformes de l'État se parlent, se renvoient. Et troisièmement, je pense qu'une fois la mécanique mise en place, il y aura une relation extrêmement forte entre, un, l'État, la région, la Chambre régionale et les chambres de commerce et l'ensemble des dispositifs consulaires, les banques, de telle sorte que tout ça va fonctionner grâce au numérique en parfaite entente sur les interventions des intercommunalités. Oui. Ce que l'on joue, là, c'est, un, un effet multiplicateur de l'aide de la région et de la Caisse des dépôts, où on va mettre ensemble 24 millions d'euros pour les très petites entreprises, les commerces, le poisseur, etc., qui va être démultipliée au moins fois 5 par les intercommunalités. Donc, c'est une bonne chose. Il faut que les intercommunalités aussi se prononcent dans une convention intercommunalité-région pour avoir le droit d'intervenir. Et nous allons confier aux plateformes d'initiatives locales en lien avec les services économiques des intercommunalités, ce qui pourra balayer un champ plus large pour traiter chacun des dossiers avec professionnalisme. Jean-François Clédel, pour reprendre l'expression récente d'un autre président de Chambre départementale de Commerce et d'Industrie, est-ce qu'on a encore des trous dans la raquette aujourd'hui malgré, justement, ces différents échelons qu'on vient de lister depuis les intercommunalités jusqu'à l'État en passant par la région ? Est-ce qu'on a encore des questions qui restent en suspens ? Alors, si vous permettez, avant de répondre à votre question, là, j'aimerais donner une réponse à la question que vous posiez précédemment à Alain Rousset, très rapidement, j'aimerais que les intercommunalités se joignent finalement aux dispositifs régionaux pour venir appuyer les dispositifs régionaux en matière de financement et en matière de guichet unique. D'une façon générale, comme l'a dit Alain Rousset, chaque dispositif a sa propre plateforme. Si on regarde, par exemple, pour demander à bénéficier de l'activité partielle, on va sur la plateforme de la directe et pour d'autres fonds, enfin, pour d'autres dispositifs, il y aura également des plateformes. Et dans tous les cas, ce qu'il faut que les entrepreneurs s'utilisent, c'est qu'en cas de doute, ils s'adressent à leur chambre consulaire, à la CCI ou la chambre des métiers, pour ceux qui prennent des métiers, voire de la chambre d'agriculture. C'est ainsi qu'il faut procéder. qu'il y a une plateforme pour chaque dispositif, les gens vont directement, naturellement, et dans la certitude, ils vont vers leur chambre d'agriculture, des métiers ou chambre de commerce. Pour répondre à la question, y a-t-il des trous dans la raquette ? J'ai déjà un peu répondu à la question, tout à l'heure, en disant que manifestement, les commerces, hôtelleries, restaurations, vont revenir sur ces dossiers et le tourisme pour lesquels les dispositifs semblent à ce jour insuffisants. Si je me fie au montant, en volume en tout cas, des aides, des plans annoncés par les différentes régions, je crois qu'on a des plans qui vont jusqu'à 250 millions d'euros par notre région voisine. Il ne faut pas regarder dans le détail ce que ça inclut, mais quoi qu'il en soit, il faudrait y retrouver des moyens financiers supplémentaires. Et en tout cas, pour tout cela, nous avons mis en place un dispositif au niveau des CCI de Nouvelle-Aquitaine. C'est d'une part les cellules de crise tout à l'heure qui reflètent 4 000 à peine qui adresse 4 000 appels par semaine. Et l'enquête bi-mensuelle que nous lançons auprès de 25 000 entreprises, c'est-à-dire 15 % de l'effet de l'entreprise, deux fois par mois, connaître, recueillir, synthétiser l'ensemble des difficultés et un particulier qui doit sortir par jeudi, ce jeudi à demain, porteront notamment sur les relations des entreprises. Jean-François Clédel, pendant qu'on va redonner la parole à Rousset, je vous propose d'enlever finalement votre micro-casque. Je pense qu'on a un souci de liaison avec le micro. On va essayer tout à l'heure. Monsieur Rousset, on a une question liée aux aides. Est-ce que je suis plus aidé ou moins aidé si je fais appel à l'indemnisation de chômage partiel par l'État ? Est-ce qu'il y a des aides qui sont conditionnées au fait que je fasse l'effort ou pas ou est-ce que ce n'est pas du tout conditionné à ça ? Écoutez, je crois que les dispositifs de chômage partiel, je révise. Allez-y. Je ne vois pas. On peut y répondre tout à l'heure. Je sais que vous êtes... Non, non, non. C'était effectivement une condition pour obtenir le soutien de la région qui soutiendra les entreprises qui sont en forte difficulté de trésorerie avec les difficultés différents dispositifs mis en place par l'État. Donc, la réponse est oui. D'accord. Alors, une question pour vous deux. C'est un startupper qui la pose. Il dit, écoutez-nous, on n'a pas le chiffre d'affaires indiennière. Par contre, on a des investissements. Pourquoi on ne nous calcule pas nos aides, nous, startupper, sur le débours et pas sur le chiffre d'affaires ? Qui veut répondre en premier ? Est-ce qu'on peut calculer des aides sur le débours ? D'abord, que définit-on par débours ? Ah, c'est une bonne question. J'ai eu une petite... Il y a eu un petit débat tout à l'heure avec les techniciens qui sont autour de moi. Moi, je peux vous répondre pour celui qui a posé la question. Lui, ce qu'il appelle son débours, c'est ce qu'il a déjà investi pour créer sa start-up. Et c'est évidemment de se dire, voilà, je prends un exemple simple. Si j'ai mes 100 000 euros d'investissement sur 2019 dans ma start-up, est-ce que je peux espérer 10 % d'aide plutôt que sur un chiffre d'affaires qui est de zéro ? Voilà. De toute manière, sur les investissements, la région est mobilisée. Bien sûr. Il n'y a pas de souci d'ailleurs. Je vous donne un exemple. Vous savez que les décisions d'affectation des crédits de la région sont prises en commission permanente. La dernière commission permanente de lundi dernier a attribué 60 millions d'aides aux entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille. Enfin, les PME, on n'aide pas les grands groupes, mais 60 millions d'aides. Et il y a une chose assez positive, d'ailleurs, que l'on évoquait avec Jean-François Clédel la semaine dernière, c'est que quand on joint chacune des centaines d'entreprises qui sont aidées, ces entreprises poursuivent, quelle que soit leur taille, leurs investissements. Très bien. Jean-François Clédel sur cette question des débourses, il y a un petit débat à la CRCI par rapport à ça. Un petit débat. Je voudrais tout simplement mettre à l'aise le président de la région. Il est clair que lorsque les start-up ou les entreprises ont débuté il y a moins d'un an, du fait de la difficulté à joindre leurs clients, ne sont pas en mesure de développer leur plan de développement normalement. Dans ce cas-là, il semble normal de pouvoir les aider. En revanche, il est connu que les start-up connaissent une phase d'investissement dans laquelle ils vont dépenser sur leur tenier propre ou bien sur des aides qui sont accordées par la région, par exemple, aux entreprises en charge, des aides pour financer les investissements. Mais il n'est pas logique dans ce cas-là de dire non seulement j'ai une aide pour financer l'investissement, mais en plus je demande une aide pour financer cet investissement à nouveau. Il ne s'agit pas de demander deux fois pendant le financement de la même chose. Donc, il faut être bien clair. Je pense qu'il peut y avoir des petits malins qui vont se glisser dans ces dispositifs pour profiter un peu de l'oubène. qu'il peut y avoir mais là, je fais confiance au service d'instructeurs et à tout cela. Voilà. Il faut bien sûr aider les startups qui aient cette difficulté du fait de l'absence de possibilité de rencontre. Mais il faut être vigilant. Merci de ces réponses. une question sur le micro. Juste, une petite précision sur les startups. Ce sont bien des aides à la trésorerie et pas au chiffre d'affaires. Donc, ça répond à votre interlocuteur d'une certaine manière. Et le deuxième point, le souci que l'on a avec les startups, c'est que souvent, elles s'engagent en parallèle de leurs investissements pour l'équilibre entre les fonds propres et la dette sur des levées de fonds. Et cette période est bien entendu défavorable pour les levées de fonds. Donc, on est en train de réfléchir et j'ai demandé des dérogations à la secrétaire d'État à l'économie pour permettre à la région d'intervenir directement sur les fonds propres. Très bien. Il va nous rester moins de 10 minutes et on va garder des questions de santé et d'aide aux entreprises pour la reprise. J'en ai une dernière quand même. Il y a des cas particuliers. Il y a une salariée de Pragma qu'on ne présente plus dans cette belle région qui est le spécialiste des vélos à hydrogène que vous connaissez bien tous les deux. Évidemment, ils étaient partis sur des contrats chinois qui sont plus que remis en cause. Ils ont 7 personnes au chômage partiel en ce moment. Je ne pose pas la question pour eux personnellement mais ils sont inquiets de se dire on va pousser devant nous des murs de dette. Est-ce que vous, responsables, tous les deux, vous inquiétez justement des conséquences peut-être pas à 6 mois mais à 1 an ou à 1 an et demi pour ces entreprises ? Est-ce qu'on ne va pas retarder simplement l'air dressement ou les dépôts de bilan ? Jean-François. Oui, merci. Déjà, s'agissant des petites entreprises, le président de la République hier a évoqué des annulations de charges et des aides spécifiques mises en place. Déjà, ça a été évoqué et en effet, on sent bien que pour certaines entreprises, il sera difficile de repartir sans procéder à une annulation de charges. On pense que le nombre de dossiers qui viendront devant les tribunaux de commerce seront évidemment beaucoup plus importants et donc il va falloir sans doute étudier des dispositifs permettant de décider des moratoires sur des prêts voire même des annulations de prêtes auprès de certaines entreprises et ce sera de l'étude au cas par cas mais en tout cas, je ne vois pas comment on pourra faire autrement. Monsieur Rousset ? Alors, il y a trois réponses. Première réponse qui appartient à l'État sur l'effacement des charges ou d'une partie en fonction de ce qu'est l'entreprise. Deuxièmement, nous, on a organisé sur les avances remboursables de la région un étalement des remboursements. Par exemple, les remboursements qui devaient être faits sur les avances remboursables sont reportés d'un an. Les prêts pour les TPE et PME ont deux ans de différé. On va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour trouver dans le secteur bancaire un effet multiplicateur de 5 ou 20 millions d'euros notamment pour l'hébargement et la restauration mais aussi pour l'agriculture que nous mettons en place. Et puis, la troisième réponse, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème des fonds propres. Il y a un effort colossal en fonds propres à faire pour nos entreprises. Aujourd'hui, nos PME ont des fonds propres par rapport aux dettes entre 20 à 30% et aux États-Unis entre ces 50%. Et vous vous doutez que dans la gestion d'une entreprise entre la part des fonds propres et la part de la dette, parce que notre système de fonds propres français est centralisé, mal foutu et qu'on n'y répond pas vraiment aujourd'hui, c'est pour ça que je suis tellement acharné à vouloir des banques régionales d'investissement et pas des banques nationales d'investissement. Donc là-dessus, on aura un effort considérable à faire pour les fonds propres des entreprises. Justement, il y a plusieurs chefs d'entreprise, je vais encore citer Pragma, qui remerciaient leur banque, on ne va pas la citer en l'occurrence Banque Populaire d'avoir déjà décalé les remboursements. Il n'empêche que deux autres se disent qu'on va être face à des murs de dettes. Donc vous dites attendons de voir, non pas que ça se termine mal, mais au contraire, on va voir comment on peut les aider et on aura le temps un petit peu, on laisse déjà ces délais se mettre en place et on reverra les dossiers après, c'est ça ce qu'il faut envoyer comme message ? Alors, laissons la part de l'État sur les abandons de charges. Je ne peux pas rentrer dans ce débat, il n'y a que l'État qui peut le faire et qui a les moyens de le faire. Les finances de la région ne permettent pas de prendre cela en charge, ce ne serait pas légal. Par contre, sur ce mur de dettes, la seule façon de le dépasser, de le bypasser ou je ne sais pas, ce sont les fonds propres. Et ça suppose un réflexe psychologique d'un certain nombre d'entreprises d'accepter des partenaires patients, des partenaires qui ne soient pas des fonds autour pour ces entreprises. Pour les sauver, il ne faudrait pas que nos technologies partent acquis par des fonds des veuves californiennes pour être un peu triviales. Et deuxièmement, que nous soyons sur ces levées de fonds suffisamment puissants, nous, région, pour mettre en place des banques régionales d'investissement. Très bien. Il y a des questions très précises justement là-dessus qui disent est-ce qu'on sera considérés comme des entreprises qui ont déposé le bilan ou qui sont en difficulté pour d'autres raisons que le Covid ? Si c'est lié au Covid, est-ce qu'on aura une attention particulière ? On a bien compris que la question serait suivie. Monsieur Clédel. Elle est ouverte ? Oui. J'ai posé cette question à la secrétaire d'État à l'économie la semaine dernière. Nous sommes en train de faire étudier à la région avec nos spécialistes la possibilité d'élargir la possibilité de la région pour ouvrir l'intervention en fonds propres. Ça suppose aussi, et j'en ai parlé notamment à un certain nombre de grandes entreprises aéronautiques, à certaines banques aussi, comment pourrait-on établir un fonds commun d'investissement ? Tout ça, c'est en cours de réflexion aujourd'hui, mais ça dépend des règles nationales. Très bien. Jean-François Clédel. Et puis, sur les propos d'Alain Rousset et sur l'accroissement des fonds propres des entreprises, en effet, je pense qu'il faut que les entrepreneurs aussi acceptent le principe d'ouvrir leur capital à des investisseurs qui peuvent venir en soutien et disposer d'une banque souveraine régionale d'investissement capable d'investir au capital des entreprises pour les sauver d'une situation difficile lorsqu'elles sont tout le rond de l'économie régionale, ça va être une bonne solution. Deuxième point, quand même, nous devons nous réinventer et plutôt que d'aller devant les tribunaux de commerce, pour l'annulation des dettes, en fait, parce que le tribunal de commerce peut décider d'une annulation de dettes, une solution serait de passer par des arbitraux à mettre en place qui pourraient intervenir en soulagement des commerces sur peut-être des dossiers les plus simples, les plus faciles à traiter. Très bien. On a beaucoup de questions assez pratiques sur les commerces, on y reviendra. Je vais même prendre un engagement, on va faire une rencontre avec un des responsables de la Chambre des métiers, je pense que ce sera important. On a des questions très précises et puis je vais répondre aussi à Marilyn qui nous pose une question à laquelle on a répondu en début de cet entretien qui est très riche et je vous appelle que ça sera visible en rediffusion dès cet après-midi sur sud-ouest.fr et tv7.fr et rediffusé sur la chaîne. Tout ça pour vous dire qu'on va vous repasser les réponses. Donc pour rassurer Marilyn, il y a des réponses qui ont été apportées sur les entreprises indépendantes. Allez, deux dernières questions de santé, messieurs. On a Audrey Martineau qui dit qu'il est souffrant et qu'il aimerait bien savoir s'il va pouvoir reprendre son activité d'indépendant en ayant bénéficié d'un test. On a entendu hier soir le président de la République parler de ces tests. La question est simple, c'est, il dit, j'ai vu M. Rousset qu'il avait acheté des masques, est-ce que la région va acheter des tests pour qu'on gagne du temps ? L'idée est tout à fait celle-là. On est en train d'y réfléchir. Alors, c'est extrêmement compliqué. Vous savez qu'on est passé à travers les gouttes en Nouvelle-Équitaine sur les achats de masques qui n'ont pas été réquisitionnés parce qu'on s'est entendu avec l'ARS. Notre objectif avec les départements, c'était de les distribuer surtout dans les EHPAD parce qu'il y avait un risque de diffusion. Ça existe. D'ailleurs, un tiers des morts viennent des EHPAD. Donc là-dessus, l'initiative de la région et des départements était essentielle. Il faut travailler sur les tests. Il y a eu une première avancée qui ont mis en marche les laboratoires départementaux qui ne sont pas que des laboratoires qui travaillent pour la médecine vétérinaire mais aussi pour l'eau, pour des tas d'analyses. Ils savent le faire. D'ailleurs, une petite incidente, la médecine vétérinaire connaît le corona. Connaît le corona depuis longtemps. Et je trouve que cette séparation entre médecine vétérinaire et médecine humaine n'est pas une bonne chose. En tout cas, je me bats avec Marc Brickatsky, le président de Céva Santé Animal pour qu'on essaye d'être forts ensemble. Mais les labos vétérinaires sont maintenant reconnus pour faire des textes. Depuis une semaine. Depuis une semaine, oui, la région est prête à acheter des textes. Pour l'instant, on est en train de lancer et la fabrication et l'achat de blouses et de surblouses de protection. On a un gros travail qu'a fait la région à travers une plateforme qui met en contact les entreprises qui pourraient fabriquer des masques, des tenues de protection, voire compléter la fabrication des respirateurs. et les structures. Je pense aux EHPAD, je pense aux hôpitaux, je pense aux services d'aide à domicile, tous ceux qui en ont besoin, avec en surplomb des experts qui sont capables de valider ces fabrications. Mais en tout cas, vous parlez un peu du monde d'après, c'est aussi une façon pour des dizaines d'entreprises de faire évoluer leur appareil de production vers des productions dont on a besoin et des stocks de sécurité dont on a besoin. Oui, on a vu d'ailleurs qu'en Charente avec la société Picard où il y a encore ce week-end à la Teste de Bûche et le Tèche sur le bassin, il y a des entreprises qui se remettent en question et qui produisent des masques. Vous avez une entreprise en Charente à Nersac qui s'appelle Next Emballage qui fabrique 100 000 masques par jour. Tout à fait. Une question justement de Vincent Péthorin pour vous deux, messieurs. Est-ce que les acteurs publics que vous êtes, vous allez pouvoir jouer groupé afin de nous permettre, nous, chefs d'entreprise, de fournir des équipements de protection indispensables à nos salariés quand on va reprendre l'activité ? Alors, est-ce que ça va être dans vos compétences ? Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers vous ? Alors, ils peuvent se tourner vers vous pour créer. Je parlais à l'instant de cette plateforme avec plus de 500 partenaires où il y a à la fois les entreprises qui peuvent produire des mesures de protection, les organismes ou les entreprises qui en ont besoin. Et je vous signale une initiative qui a été prise par le Club des ETI, présidée par Marc Pécalci, qui a passé des commandes de masques au niveau et pour les entreprises. Très bien. Monsieur Clédel ? Oui, pour compléter, je dirais qu'en effet, le Club des ETI a passé des commandes. Des groupements professionnels aussi comme le Jifas, par exemple, ou des pôles comme Bretagne-Pôle Naval également ont passé des commandes de masques auxquelles les entreprises ont pu se grouper. Les branches professionnelles, certaines branches professionnelles ont organisé aussi le groupement d'achats de masques. Donc, aujourd'hui, beaucoup de groupements d'achats groupés existent dans les branches ou dans les pôles ou dans des clubs comme le Club des ETI. Il y a somme de choses à faire. Là encore, s'il le faut, je pense que les chambres vont aussi organiser des achats groupés pour les commerçants, par exemple, qui, eux, n'auraient pas de vieux pour se rassembler en dehors des chambres de commerce. – Bien, une dernière remarque, peut-être, par rapport à ce qu'avait dit tout à l'heure le président Rousset qu'il avait déjà commencé à réfléchir avant que le président Macron nous appelle à nous réinventer. Ça va être votre conclusion, une minute chacun, et on va conclure. Comment vous êtes justement en train de repenser et penser ce monde d'après avec les institutions que vous représentez ? – Je commence ? – Oui, s'il vous plaît, je vous remercie. – De deux façons. D'abord, de constater le rôle des services publics. Pas simplement l'hôpital, mais tout le dispositif de santé. Et je pense qu'il faudra qu'on ait une bonne discussion, mais la complicité qui nous lie, qui me lie au monde économique avec des réactions extrêmement symboliques. Quand les bords de certaines entreprises baissent le salaire des COMEX, c'est-à-dire des équipes dirigeantes de 30 %, je peux dire que c'est à signaler. Donc il y a un travail à faire. On voit bien qu'en cas de crise, le public baissante après des années des années et des années de dénigrement. Deuxièmement, n'oublions pas que la production de richesses, elle se fait certes dans les hôpitaux, elle se fait certes avec la production de santé, avec la production d'éducation, etc. elle se fait aussi dans les entreprises. Donc, comment revient-on sur une stratégie, notamment de certains grands groupes, de délocaliser au maximum ? Comment défend-on nos tissus industriels, de l'ETI, la PME sous-traitance, je pense notamment à tout ce qui est aéronautique, en fonds propres, en accompagnement ? Comment je fais un bon technologique ? Comment je reconquière tout ce qui est base de l'électronique ? Tout ça est importé de Chine et d'Inde. Les bases, les médicaments, comment je biosource mes médicaments ? Je vous donne un exemple. Je ne trahis pas de secret et il me le pardonnera. Vous avez une entreprise dans les Landes qui s'appelle DRT, DRIV, résinite et terpenique, que j'ai contactée il y a une quinzaine de jours. Je les ai mis en contact avec les directeurs de recherche des pharmas et des chimistes. Comment biosource-t-on les bases des médicaments en reconquérant cette compétence ? De la même manière, en travaillant sur les circuits courts, comment accompagne-t-on mieux nos agriculteurs, l'agroalimentaire ? Comment fait-on un bon sur le plan sanitaire et sur le plan de la qualité ? Et sur le plan des circuits de commercialisation ? Ça ne suffira pas. Mais en tout cas, vous imaginez que la structure que nous avons créée avec les gestionnaires et les chefs de cuisine, les lycées, mais aussi les collèges, les écoles, adresse aujourd'hui les circuits courts à 57 millions de repas par an. Merci de cette réponse. Jean-François Clédel, est-ce qu'on est dans l'utopie ou est-ce que c'est entendable ? Ce qu'on vient d'entendre de la part de M. Rousset sera votre conclusion. Non, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de choses que je partage. D'abord, je pense que cette crise nous donnera l'opportunité de repenser l'organisation du travail, comment nous travaillerons différemment en équipe, comment nous organiserons à la fois les moments de partager de travail et les moments où chacun peut travailler chez soi. Ensuite, il me semble important de repenser le financement des entreprises en accroissant la part capitale que je qualifierais de souverain, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises qui sont stratégiques pour un territoire ou pour un pays puissent rester attachés à ce territoire par la détention directe d'une part de capitale. Autre possibilité que je vois, c'est la réduction de la pollution, on le voit. Actuellement, la pollution a diminué du fait de la réduction des placements en véhicules à moteur, notamment, en utilisant davantage le télétravail, en utilisant davantage les audioconférences, les audioconférences. Peut-être qu'on réduira non seulement la pollution, mais aussi les encombrements dans les accommodations, parce qu'on a des pistes là quand même sérieuses de la réduction auxquelles il faut accorder de l'éventudence. Très bien. Écoutez, on a montré l'exemple, messieurs, aujourd'hui, mais un peu confinés et obligés puisqu'on était en visio, que ça s'est bien passé. Quelques petits soucis de soin avec M. Clédel, mais merci beaucoup à tous les internautes qui ont suivi cette rencontre. Il y a encore beaucoup de questions, M. Rousset, je vous en ferai passer à vos services. Il y a des questions, par exemple, des aides à la culture, aux associations culturelles. On était un petit peu en dehors du sujet, mais il ne faut pas les négliger, au contraire. On se donne rendez-vous, je le disais tout à l'heure, on va caler d'ailleurs des rendez-vous supplémentaires dès mardi prochain avec un de vos homologues, M. Clédel, puisqu'on aura Dominique Gracier pour la Chambre régionale d'agriculture qui viendra répondre ici en direct aux questions. Vous en parliez tout à l'heure du monde agricole, M. Rousset. On se donnera rendez-vous la semaine suivante avec le monde bancaire. C'est important aussi de donner la parole aux banques. On a vu souvent que les questions étaient posées. et puis je refais la promesse par rapport aux nombreuses questions qui sont tombées tout à l'heure sur la reprise du travail des coiffeurs. Peut-être que c'est lié à nos coupes de cheveux, messieurs, et je ne fais pas de sous-entendu pour le président de région, évidemment, sur la reprise du travail des coiffeurs et des coiffeuses. On en reparlera, mais plus sérieusement, on aura beaucoup de questions sur l'aide à l'artisanat. Je suis auto-entrepreneur en couette. Très bien, ce sera votre dernier mot. Merci, merci à toutes et merci à tous. Merci, bonne fin de journée. On se retrouve sur sudouest.fr et tv7.fr pour la diffusion. Merci.